... Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce plateau spécial campagne électorale 2022. Les législatives et locales de juillet 2022 arrivent à pas de géant. La campagne irrelative a été lancée par le gouvernement et les partis politiques et individualités se bousculent pour glaner les suffrages des populations. C'est le cas du Parti pour la Concorde et l'Action Politique, PCAP, de l'honorable Alex Nzinga, que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui. Bonjour, honorable. Bonjour. Sur ce plateau, je ne serai pas seul. Je suis avec Moyen, Da, Okaia. Honorable, si la campagne a été lancée, ça veut dire que les listes des candidats à ces élections ont été régulièrement publiées. Est-ce que vous avez rencontré quelques difficultés à ce niveau-là ? Aucune, on n'en a pas rencontré. Tous nos candidats, les 13 candidats ou législatives sur le territoire sont bien présents. Les 52 listes locales également sont présentes. Donc, pour l'instant, rien à signaler. Honorable, nous parlons de campagne électorale, ça veut dire des stratégies. Est-ce que le Parti PCAP a mis des stratégies en place ? Sinon, quelle est votre stratégie principale ? Nous partons aux élections législatives et locales comme tous les partis. On va pouvoir avoir des députés pour qu'ils siègent à la sommet nationale afin d'accompagner le gouvernement dans le contrat de l'action gouvernementale. Et puis, au niveau des locales, c'est pour participer à la vie de la collectivité. C'est vrai que vous l'avez déjà déclaré au cours d'une émission ici à Pointe-Noire. Est-ce que vous pouvez repréciser le nombre des candidats que vous avez positionnés dans les circonscriptions de la République ? Nous avons positionné 52 listes locales au niveau national et 13 listes au législatif également au niveau national. Pensez-vous que ce nombre est représentatif, monsieur l'honorable ? C'est en fonction des candidats que le parti a investi. On n'en a investi que 13 listes au législatif et 50 locales. Nous pensons que c'est repensé pour notre parti, tout à fait. Alors, les questions sont lapidaires, mais les réponses également. On va marquer une halte pour struter le bilan de l'honorable Alexis Nzinga. En 2012, vous avez été candidat au législatif local. En 2017, vous êtes en revenu. Quel point pouvez-vous faire de la moisson que vous avez engrangée lors de ces élections ? Je pense que faire mon bilan, ça serait manquer d'humilité. Je n'ai pas un bilan à faire. Je pense que c'est la population qui vit au quotidien avec moi, les mandants qui sont disposés à apprécier si j'ai été celui qui a été à la hauteur de leurs attentes ou pas. Mais ce qui est sûr, vous savez qu'en dehors du suivi du contrat de l'action gouvernementale, nous travaillons beaucoup la proximité avec la population. Donc, qui dit population, en travaillant sur cette proximité, on pense au social. Et les actes, on en a posé. On a posé, je pense que la population est libre, est seul maître pour apprécier. Sur deux mandats, 10 ans passent à l'Assemblée. Je suis fier de quitter l'Assemblée pour avoir rempli ma mission. Il y a cette question de modestie, d'humilité. C'est difficile, honorable, de parler de soi-même. S'il faut, n'est-ce pas, nous dire en peu de mots les grandes réalisations que vous avez faites au niveau de l'Oumouma 2 avec toutes ces populations, comment répondez-vous à la question ? Les actes sociaux, on en a posé. On en a posé, je pense qu'en 2012, quand j'ai été élu, on a été confronté, dans ma circonscription, à un premier problème au niveau de Timbamba, l'école de Timbamba. Vous savez que cette nationale, c'est celle qui mène au Kabinda. Devant cette école, il n'y a pas de dame déjà. Nous pouvons tous imaginer à quelle vitesse nous roulons sur cette nationale. Et à ce moment-là, j'ai pensé pour accompagner les enfants, pour les protéger, pour augmenter également le taux de réussite scolaire au niveau de cette école. Et j'ai clôturé l'école parce qu'elle était, tout le monde pouvait rentrer jouer au ballon dans la cour de l'école. Nous avons donc clôturé l'école de Timbamba qui aujourd'hui, je vois que je suis content quand je passe par là, je vois que le mur est bien décoré. Le mur est bien décoré avec nos héros, avec les grands noms, avec les artistes. Mais juste une petite remarque, mon image n'y figure pas. Mais qu'à ce ne tienne, nous avons fait une action sociale pour protéger les enfants. Donc si nous regardons le taux de scolarité de réussite aujourd'hui de ces enfants, avant l'érection du mur et aujourd'hui, le département de l'éducation à Porte-Noire pourra vous en dire plus. Ensuite, ça aussi, nous avons été confrontés, je pense que c'est au début de mon deuxième mandat, au problème que nous avons connu de l'assassinat crapuleux d'un agent de Total, du côté de 4 choses coprises. Alors vous imaginez, à Mumba 1, dans notre zone de Mpita, dans ma circonscription, il n'y avait pas un poste de police avancé. Lorsque nous partons du commissariat de Mumba ou du commissariat central, en descendant dans Mumba 1, le premier poste avancé qu'on trouvait, c'était à Ngoïo. Et je comprenais que le taux de banditisme et d'insécurité dans ma circonscription n'étaient plus à redouter. Et suite à cette, quand on a connu ce drame, cet assassinat crapuleux, comme on dirait ainsi, nous étions dans cet esprit, cet élan de solidarité, cet esprit social et fraternel. Et j'ai demandé au DDPN, au directeur de, à l'époque, c'était le colonel Oborabassi, je lui ai dit, bon, je me mets à votre disposition pour vous accompagner, pour ériger un commissariat central, un commissariat de police ici. Et ils ont choisi, donc, vous avez vu, les anciennes maisons coloniales qu'on a le long de la brasserie Cronombo. Il faut dire Cronombo, c'est le nom que nous connaissons tous, puisqu'on est tous natifs d'ici, on connaît bien la zone de Cronombo. Et ils nous ont donné cette villa que nous avons rasée et on a construit ce commissariat qu'on a mis à la disposition de la police nationale. et ensuite, on a acheté aussi un, parce que quand on donne un commissariat, il faut donner les moyens qui s'en suivent. Et nous avons donc fait aussi un don d'un pick-up qui leur a permis de mener à bien leur mission. Je suis content quand je passe, je vois bien que le pick-up est toujours là, le commissariat est bien entretenu. Et c'est une des grandes actions sociales que, je ne dis pas moi, mais que nous avons faites pendant mon mandat pour accompagner, donc sécuriser la population de l'Omba 1. Et qu'à ce ne tienne, je pense qu'aller demander les statistiques du mandicile de la circonscription de l'Omba 1, je pense que je ne suis pas déçu. Honorable, vous n'êtes pas déçu. 2022, vous n'êtes pas candidat aux législatives. Est-ce une rupture totale ou encore pourrait être candidat un jour aux législatives dans ce pays ? Dieu se le sait, je pense que j'ai pris la décision, elle est personnelle. Elle est personnelle, bien sûr que je l'avais prise. Déjà depuis deux ans, je ne voulais plus continuer. Depuis deux ans, je ne voulais plus continuer. Et lorsque le parti a commencé les investitures, j'étais soulagé que le parti ne m'investisse pas. Et ça, je dis sincèrement, pour les législatives, bien sûr. Donc j'ai accepté plutôt l'investiture. Pour les locales, parce que j'aime beaucoup le contact, la gestion de la collectivité, ça c'est vraiment ce que j'aime bien faire. J'aime travailler pour la ville. Donc c'est pour ça que j'ai accepté d'être candidat au local, pour qu'avec les conseillers qui seront élus demain, ensemble nous allons appuyer l'action au niveau du conseil départemental pour que notre ville qui nous a vu naître, qui nous a tout donné, puisse aussi profiter de notre expérience. On va parler du local tout à l'heure, M. Alexis Nzinga, mais est-ce que vos rapports sont encore sains avec la population de Lumumba 1 ? Je ne sais pas, je sois le dire, puisque je me balade jour et nuit seul, je n'ai jamais été agressé, je n'ai jamais été insulté, je n'ai jamais été interpellé d'une manière brutale ou négative. Donc je peux me rejouir que je suis en phase et en symbiose avec la population de Lumumba 1. Vous êtes en phase et en symbiose avec la population de Lumumba 1. Honorable, vous serez désormais conseillé dans quelques jours, sinon dans quelques semaines. Ça dépend de la population. Est-ce que les actions que vous avez eu à mener en tant que député, vous allez les poursuivre ou bien ça sera encore une rupture ? Ces actions, je ne les ai jamais menées parce que je suis député. Bien avant d'être député, j'ai toujours assisté à la population. Vous savez, je suis natif d'ici, je suis né sur le cuillot. Ce n'est pas Pointe-Noire, à l'époque c'était le cuillot. Donc je ne suis pas étranger à Pointe-Noire, je suis chez moi. Et je fais toujours ce que je peux faire comme besoin hier. Il n'y a pas que Pointe-Noire. Souvenez-vous du marché que j'ai conçu à Manzi. Donc lorsqu'il y a une demande et que nous avons les moyens et ensuite le cœur est au rendez-vous, je n'hésite pas à le réagir. Donc je peux vous dire que les actions que l'on fait, ce n'est pas parce qu'on est député. Je l'ai fait même sans être député. Ça j'ai toujours... On a fait beaucoup parce qu'on n'est pas sur le plateau pour faire ce bilan. Je n'en ai pas besoin. Tout ce que je sais, j'ai décidé de... J'ai accepté de ne pas être condamné aux législatives. Je vais au local pour continuer à être proche de la collectivité locale, de la ville, pour faire ce qu'on peut faire. Mais ce que je suis, rassurez-vous, c'est qu'Alex Indinga n'a jamais fait qu'ici. On ne vient pas longtemps à Olumbo. Il y a eu une école primaire qui avait été laissée, qui n'a pas été achevée par des raisons qui étaient propres à celui qui avait commencé. Et je dirais donc le défunt Pierre Otombongo perd son âme. Nous n'avons pas hésité de prendre cette école au niveau Sénage. Lorsque la population de Olumbo, par les liens qui nous unis, ont demandé à ceux que je viens de donner un coup de pouce, je n'ai pas hésité de partir de Pointe-Noire pour aller terminer l'école Pierre Otombongo qui était laissée à l'abondant au niveau Sénage. Nous avons terminé deux bâtiments de six classes. Les élèves qui partent à l'école à Berricogne ont repris l'école à Pierre Otombongo. Et je me réjouis, c'est dommage que le vieux Pierre soit parti sans inaugurer cette école. Voilà, donc je pense que l'un de ses enfants acceptera volontiers de venir très rapidement avec nous pour inaugurer cette école, peut-être d'ici septembre ou octobre. Vous n'êtes pas candidat à votre propre succession à Olumbo 1, vous venez de le repréciser. Et vous soutenez la candidature de Louis-Gabriel Misato du Club 2002, donc un parti allié de la majorité présidentielle qui est également tête de liste de son parti dans l'arrondissement numéro 1, Emery Patrice Lumumba. N'êtes-vous pas là en train de faire une fausse affaire politique ? En toute honnêteté, je ne vois pas là où est le problème. Nous sommes en élection des statuées locales. Chaque parti est libre de mettre ses candidats aux législatives comme au local. Donc, aux deux scrutins, je ne suis pas candidat aux législatives. J'ai ce devoir démocratique de soutenir un candidat. J'ai accepté de soutenir le candidat du Club 2002, dont le parti est de la majorité présidentielle. dont le parti est un parti allié au PCAP. Le PCAP n'a pas de candidat. Il est de bonne alloi de faire plaie démocratique, de soutenir ce candidat. Et je le soutiens jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. Je le soutiendrai jusqu'à la procédure de sa victoire. Je sais qu'il gagnera. Ça, il n'y a pas de problème. Il a mon soutien. Il a le soutien des autres partis de la majorité. Donc, il n'y a pas de raison. Alors, parler de faire une bonne affaire ou pas, il est en même temps d'aider ce local. Mais c'est bien que nous puissions être nombreux au local comme conseillers, si nous sommes élus, bien sûr, afin que nous puissions activement participer à la vie de la collectivité locale. Croyez-vous en ce candidat ? Quelles sont les raisons que vous ont poussé à le soutenir ? Sa modestie, son humilité, sa disponibilité, sa détermination à servir la vie de Pointe-Noire. Vous êtes tête de liste à l'Omboua 1 dans les locales, aux élections locales, si vous voulez, excusez-moi. Quelles sont les stratégies que votre parti a mises en place pour ces locales ? On ne va pas les dévoiler devant les médias. Attendez les résultats pour que vous puissiez savoir que nous avons partagé les stratégies que nous avons déployés pour en arriver là. Nous sommes déjà en pleine campagne électorale. Attendez les résultats que nous allons gagner, on vous dira comment on va nous faire pour gagner. Mais on ne peut pas vous les déployer pour que les autres partis en profitent pour nous descendre. C'est un secret du président du PCAP. Bien, tout à fait. Il n'y a même pas des promesses, des engagements vis-à-vis de vos mandants ? Non, on n'est pas là pour faire des promesses. Les engagements, on les a toujours pris. Et nous allons commencer, la semaine prochaine, à partir de lundi, on va commencer à déployer notre sénat de campagne. Et nous allons commencer à faire du porte-à-porte. Ça, c'est une histoire entre nous et nos mandants. Donc, en les rencontrant, en faisant du porte-à-porte, en discutant avec eux, nous saurons ce que nous allons dire. Et cela va se traduire par les résultats que nous aurions au soir du 10 juillet 2022. Honorable, peut-on savoir quelles sont les localités dans lesquelles le PCAP a placé ses candidats au local et même aux législatives ? Alors, au local, nous avons des candidats dans tout pointe noire. Nous avons des candidats aux législatives dont nous avons des candidats à Ngoïo. Maintenant, partout au niveau du Niari, nous avons des listes locales, des listes locales de l'Élysée 1, de l'Élysée 2. Au niveau de Banda, nous avons un candidat aux législatives comme une liste locale. Au niveau de Caille, nous avons un candidat aux législatives comme une liste locale. Au niveau des plateaux, nous avons également un candidat à Olumbo 1 et une liste locale. Et prenons le cadre de la Sanga aussi, partant plus loin à la Sanga, nous avons dans les... à Wissau 1, Wissau 2, Pokola, Pikunda, nous avons les législatives et les locales. Et en plus, nous avons Cabo, Mokeko, Ngoala aussi, nous avons locales législatives. Maintenant, pour terminer avec la Likwala, nous avons aussi des candidats aux législatives locales, à Infondo commune, Infondo district, nous avons une liste locale. Buanela, nous avons législative locale. Et Pena, les législatives locales, Dongo, les personnes locales, Liranga, Eniele et Betu, que les locales. Et sans oublier aussi, j'ai sauté Zanaga et Sibiti, où nous avons des listes que pour les locales. Cela prouve à suffisance que vous êtes un grand parti dans la sphère politique congolaise. Mais quels peuvent être les enjeux de ce double scrutin pour votre parti, le PCAP ? L'intérêt pour notre parti, c'est de rentrer fortement au niveau de l'Assemblée, la prochaine mandature avec au moins trois députés. Ça, c'est notre ambition. Maintenant, en parlant des locales, c'est avoir plus d'élus locaux qu'hier, parce que jusqu'à présent, on n'a que 28. Et je pense que nous pourrons finir avec une cinquantaine cette fois-ci. Parce qu'en 2017, pour votre information, nous n'étions pas présents dans l'Ikwala. Et là, nous sommes fortement représentés dans l'Ikwala. Caressez-vous toujours le rêve d'être président du conseil municipal et départemental de Pointe-Noire, parce que vous êtes natif ? Oui, vous savez, ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. Je reste disponible pour répondre et servir partout au besoin. Si la population de Pointe-Noire, le 10 juillet, il pense qu'Alexine Dinga, il faut lui faire confiance, je serai la personne qui dérime en partie. Bien sûr, d'abord le PCAP. S'il pense qu'il va nous donner plus d'élus, qu'ils ont besoin d'une nouvelle dynamique, d'une nouvelle impulsion pour accompagner le développement de cette ville. Bien sûr, avec les camarades conseillers des autres partis, parce que la ville appartient à tout le monde. s'ils pensent que c'est ainsi, nous sommes des soldats. Notre parti, nous sommes des soldats, bien comme d'autres partis également. Il peut y avoir un autre camarade du PCAP, qui peut être candidat à la candidature au niveau du conseil départemental, ou un autre parti également. L'intérêt pour moi, c'est de demander à tous les camarades qui croient en nous, à nos valeurs, à nos idéaux, de soutenir le candidat qui sera à même de représenter la majorité et allié. ruminez-vous toujours l'expérience de 2017, où votre victoire avait été soi-disant usurpée, séance ténante, dans la salle ? Honnêtement, ça ne s'en prend pas de moi, je n'ai jamais dit ça. Je reconnais avoir été candidat en 2017, mais quand on dit qu'il y a une victoire qui a connu des écorchures et autres, ça, les propos n'engagent que ceux qui les tiennent. Monsieur le Président, quel est le nombre que vous visez obtenir pour ces locales et les législatives ? 500 mois à Pointe-Noire, nous travaillons et nous misons notre objectif, parce qu'il faut avoir un objectif quand on va en guerre. Notre objectif, c'est d'avoir au moins 15 conseils. C'est l'objectif du PCAP à Pointe-Noire. Et sur l'étendue du territoire national, c'est se retrouver, étant donné que nous avons mis 52 listes, c'est avoir 52 conseils. Alors, comment sont disposées présentement, puisque nous sommes déjà en campagne électorale, les troupes du PCAP en vue de ces législatives et locales de juillet 2022 ? Les troupes sont rangées, déterminées, animées par un seul IDLCR, ramèner au moins 15 conseils au PCAP dans la ville de Pointe-Noire, pour qu'à travers cela, nous puissions unir nos forces avec le groupe majorité et alliés pour ensemble contribuer au développement, continuer le travail qui avait déjà été commencé par le maire sortant, pour qu'ensemble nous puissions développer cette ville de Pointe-Noire. Pour le soutien des différents candidats dissimulés dans tout le pays, est-ce que le président national du PCAP fera la ronde du pays ? Oui, c'est prévu. C'est prévu. Dès la semaine prochaine, je serai en déplacement pour aller soutenir nos candidats. Dans la mesure du possible, ils auront mon soutien. Physiquement, je serai à leur côté. Moralement, je serai avec eux pour que notre objectif soit atteint. Pute-on connaître les différentes étapes de ce périple électoral ? Cela reste du ressort de notre parti, parce que la direction de campagne a prévu un programme. J'attends la semaine prochaine, ils vont me le déballer. Je ne suis qu'un soldat. Dès qu'ils vont me dire, bon, président, voici le programme, allez-y, je me lève et j'exécuterai cette tâche et cette mission avec beaucoup de détermination. Monsieur Alexis Nzinga, c'est un homme qui est beaucoup connu ici à Pointe-Noire. Votre parti a placé comme tête de liste plusieurs camarades qui sont certainement inconnus du grand public. Mais comment se ferait un peu la campagne ? Est-ce qu'il y aura-t-il des consignes ? Voter pour ce candidat ou bien voter la liste du PCAP ? Vous savez, il faut que nous expliquions à la population, parce qu'on entend beaucoup de choses, il faut que nous expliquions à la population comment on élit le président du conseil départemental. La première des choses, nous allons demander à toute la population pour Ténégrine, que tu sois d'un autre parti ou pas, qui attend une nouvelle impulsion à cette ville, ou à notre implication de cette ville, je leur demande de voter le chapeau. Le chapeau, il est là. Il n'y en a pas deux, il n'y a qu'un seul chapeau. Ils arriveront dans le bureau de vote, plus ils vont voter pour les listes du PCAP, mieux c'est pour eux, leur ambition et leur rêve sera réalisé. Donc le réalisme de leur rêve passera par le vote du chapeau. Plus ils voteront le chapeau, plus ils réaliseront leur rêve, parce que ça nous donnera plus de conseils. Donc partout dans la ville de Pointe-Noire, dès qu'ils voient le chapeau, s'ils s'identifient à moi, Alexine Dinga, ils se disent qu'ils ont voté à Alexine Dinga. Donc nous aurons la liste dans tous les arrondissements, dans tous les bureaux de vote de la ville de Pointe-Noire. En votant le chapeau, c'est qu'ils ont donné une fois de plus la confiance en notre parti, le PCAP. Et derrière cela, nous allons activement et fortement participer à la ville de la collectivité locale. Ils ont voté les conseillers, et ce sont ces conseillers qui deviennent les grands électeurs, ce sont eux, le jour J, au mois d'août, sans doute, certainement, qui vont élire le président du conseil départemental. Donc ils vont nous permettre de siéger au niveau du conseil, de cette assemblée locale, pour que fortement nous puissions les représenter et répondre à leurs attentes. Ce matin, nous sommes au siège national du PCAP, et on se rend compte qu'il y a de la vie. Mais comment sont gérées les ambassades du parti, dans les quartiers, les brigades, les blocs ? Alors, dans chaque arrondissement, nous avons une tête de liste avec ses colissiers. Et donc, dans ces arrondissements, la tête de liste avec ses colissiers organise son travail. organise son travail avec ses équipes, et ils ont créé des ambassades. Et quand vous aurez le temps de faire la ronde des ambassades des partis politiques, vous allez vous rendre compte que le PCAP est bien organisé dans les arrondissements, et que les têtes de liste sont bien implantées, ont bien commencé leur campagne, mobilisent, comme font tout le monde. C'est une routine, ce n'est pas une première élection pour nous. Ils sont habitués, ils savent comment se déroule ce scrutin, et il n'y aura pas de faux départs là-dedans. Alors, honorable, nous sommes arrivés, et à la fin de notre échange, nous vous donnons la primeur de bien vouloir le conclure, en vous adressant à vos éventuels mandants. Je ne m'adresse pas qu'à nos éventuels mandants, je m'adresse à toute la population, à toute la population congolaise partout où elle est. Vous savez que le vote, on peut voter directement et indirectement, on vote et on fait voter les autres. Et je demande à cette population congolaise qui croit en nos valeurs, qui croit en nos idéaux, de continuer à nous soutenir. De continuer à nous soutenir, parce que cette élection va marquer le tournant historique de notre pays. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, rien qu'à voir le nombre d'élus, le nombre de candidats qui se sont présentés, je peux vous dire que le PCAP doit avoir sa place. Hier, nous avons 28 conseillers, nous misons pour en avoir 52. Donc, demandez à la population congolaise de continuer à nous soutenir, pour que demain, nous puissions répondre à leurs attentes. Rassurez-vous que le PCAP sera toujours là pour respecter ses engagements et le devoir qui nous appelle, nous ne faillirons jamais. Merci beaucoup, honorable Alexis Nzinga. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission qui a été menée à bâton rompu avec l'honorable sortant de la circonstitution électorale numéro 1 de l'Oumumba, président national du PCAP, et Alexis Nzinga. Collaboration, Hippolyte Malanda, Lewis Bakouma, Guy Mekzomboukolo, Sylvie Beaujon, Célestin Bopengo, et sur le plateau, j'étais avec Moyen, Dan Okaya, de CB5 TV. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Merci d'avoir regardé cette vidéo !